Musique Bienvenue à Beaufort, nous sommes dans un méandre de la Loire. C'est le deuxième château de la Loire depuis la source, depuis le gerbier des gens. Il occupe un piton, il a une particularité, il est sur 360 degrés, il n'est pas du tout sur un éperon, comme c'est généralement le cas. Voilà, donc moi je suis arrivé ici comment ? Alors c'est très simple, moi j'ai mon dernier fils qui était passionné de châteaux petits, et avec sa maman, on s'est dit un jour, tiens ça serait amusant si on trouvait un petit château, une maison forte plutôt, quelque chose d'un peu codé, médiéval. On a cherché, on a cherché, on ne trouvait jamais rien, ou alors on trouvait des choses qui n'étaient pas forcément ce qu'on souhaitait. Très souvent, et c'est normal, très souvent agressé par l'urbanisation, ou par un environnement pas toujours favorable ou flatteur. Et le hasard a voulu qu'un jour j'ai appris que le château de Boudet était à vendre. Donc je suis venu voir ce qui était un peu catastrophique, parce que tout était effondré de partout. C'était un cloaque, absolument épouvantable, il y avait des canettes de bière, des feux de camp, enfin bon bref, c'était horrible. Donc là-dessus, j'ai eu le propriétaire. Alors le propriétaire est très connu, c'est Michel Guyot. C'est l'initiateur du château de Guédelon, c'est le propriétaire du château de Saint-Fargeau. Et donc je l'ai appelé en lui disant, dites-moi, le château de Beaufort est à vendre. Et il me dit, oui, oui, il est à vendre, mais vous n'en ferez rien, vous savez, parce que tout est classé. D'ailleurs, la DRAC a fait un diagnostic. Dans 15 ans, il n'y aura plus rien, tout tombe. Chaque année, il y a des morceaux qui tombent. De toute façon, mais vous ne pourrez rien faire. Et bon, moi j'ai des fulgurances, ça m'a pris comme ça, je lui dis, j'achète. Le temps a passé, enfin la semaine a passé, j'ai sorti quelques crayons, et comme tous les architectes qui savent se servir à peu près d'un crayon, je sais, c'est de plus en plus rare. Et j'ai commencé à dessiner. Et au bout d'un petit moment, j'avais, et bien entendu, un architecte en liberté, c'est un danger public, j'avais dessiné le château de Louis-deux de Bavière, bien sûr. Là-dessus, j'ai éclaté de rire, je me dis, bon, arrête tes conneries. Et en quelques coups de crayon, j'ai dessiné ce, là où on se trouve actuellement, en me disant, voilà, il y a peut-être une idée à trouver, c'est de se dire comment on peut arriver à investir un lieu, à l'habiter, et en accompagnant cela d'un projet de, pas de restauration, mais de sanctuarisation, si vous voulez, d'arrêter l'hémorragie qui faisait que les ruines allaient disparaître. Donc là-dessus, je me dis, il faut quand même que je vois s'il n'y a pas quelques archives. J'ai appelé Martin de Framont, le directeur d'archives départementales, je lui ai posé la question, il m'a dit, oh là 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 là, il m'a dit, mais arrête, arrête, ça ne tu feras rien, c'est classé, etc. J'ai été de déconvenu en déconvenu, et finalement, je suis tombé sur Didier Repplin à Lyon, et je lui ai dit, tu sais Didier, le château de Beaufort, ça te parle, toi qui as été pendant longtemps architecte de la Haute-Loire, du patrimoine, il me dit, non, ça ne me dit rien, et puis moi, il me dit, mais il y a encore quelque chose, il me dit, oui, ça me dit finalement quelque chose, il me dit, mais c'est tout classé, je dis, oui, mais j'ai une idée, non, il me dit, ne cherche pas, il n'y a pas besoin d'avoir d'idées, tu ne feras rien. Là-dessus, il m'a regardé mes croquis, et puis il m'a dit, non, bon, il m'a dit, c'est intéressant, mais tu ne le feras jamais. Puis au moment de partir, de se quitter, il m'a dit, mais tu l'as vraiment acheté ? Il m'a dit, ben, fais la demande, tu verras, mais je te préviens, la directrice de la DRAC de Clermont, elle était très exigeante, et ça m'étonnerait qu'elle accède, enfin, voilà. Et puis c'est parti de là, et puis au bout de deux ans, j'ai réussi à obtenir les autorisations en question. En clair, la démarche de la DRAC, c'est de se dire, après tout, c'est un architecte, il propose un projet vertueux, réversible, qui est possible, on peut le démonter, il ne touche pas, il se pose à l'intérieur, il n'altère pas le paysage, ça reste très soft, bon, pourquoi pas ? Et c'est parti de là. Et depuis, on va dire maintenant 15 ans, j'ai des campagnes, je dirais, de restauration annuelle, où on essaye de redresser tout ce qui est redressable, et conforter tout ce qui est confortable. Tout ça a fait qu'aujourd'hui, Beaufort, eh bien, ça a une plénitude, un rayonnement, qui se situe à la fois, finalement, dans la lecture et le patrimoine du département, c'est complètement identifié, complètement inscrit, et en même temps, socialement, ça existe, de par le fait que c'est une habitation, et de par le fait que ça a une activité économique.